Qu'est-ce qu'elle va à deux mots sur ces petits jeunes, cette préparation-là pour cette rencontre de samedi ? Alors, bon là, cet après-midi, c'est plus une petite décontraction, puisque samedi, on a joué en levée de rideau des seniors, donc on a battu le Racing Club de Rival 2-1. Lundi matin, on a participé au tournoi du Real de Tartan, on a perdu un final contre l'US Greeny, qui était une équipe invitée, une équipe de la région parisienne. Qui était de passage, oui, dans ce tournoi. Donc, un gros match samedi, un gros tournoi le lundi matin. Donc là, aujourd'hui, c'est vraiment plus une décontraction pour... Ce qu'on appelle le décrassage. Oui, un petit décrassage, et puis les laisser s'amuser un peu, après, de pression, entre guillemets. Donc là, c'est plus pour qu'ils s'amusent, tout le temps quand même, mettant en place les prérogatives du jeu. On voit que vous avez mis aussi des jeunes à leur responsabilité, les motiver pour pouvoir avancer dans leur jeu, ne pas attendre sur les autres, mais de progresser eux-mêmes. Oui, tout à fait. Parce que tout en étant un sport collectif, il y a quand même des objectifs personnels à atteindre. Donc, si on veut être performant, il ne faut pas attendre sur le coéquipier. Parce que justement, lui, le coéquipier va nous dépasser, puis nous, on va rester, on va stagner. Donc, il faut effectivement, tout en étant dans leur collectif, se fixer des objectifs personnels, continuer à progresser. Si on est U13, se dire que bon, je veux jouer en U15. Si je suis U11, je veux jouer en U13. Et si je suis à l'équipe, je veux tout faire pour garder ma place. Alors, Lénie, comment tu te comportes avec tes amis ici et dans ce club ? Je me comporte très bien, monsieur. Alors, comment ça se passe ? Tu joues à quel poste ? Huit ans. Et est-ce que tu es là pour faire marquer, pour marquer des buts ? Oui, monsieur. Parfois, je joue au milieu gauche. Depuis quand tu joues au ballon ? Depuis, j'ai huit ans. Et tout le monde te regarde, la famille, papa ? Oui, monsieur. Papi aussi te regarde, je parle. Pas trop comme il a mal aux genoux. On le souhaite à Papi en pompe-établissement. Monsieur. Alors, cet après-midi, là, tu t'entraînes pour aller rencontrer aussi le Saint-Esprit. Vous êtes passé avec Grigny, qui vous a quand même cloué sous le poteau ? Monsieur. Pourquoi vous n'avez pas fait trop d'efforts ? Je ne sais pas quoi dire, mais comme je n'ai pas joué, je ne sais pas, monsieur. Ah, d'accord. Là, tu te prépares pour le match du Saint-Esprit ? Monsieur. C'est bon, tu vas peut-être ramener deux points ou trois points ici à cette Marie ? Monsieur. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Un bon match ? Merci. Je m'appelle Henri Nahomi et je joue attaquant gauche. Alors, Henri Nahomi, depuis quand tu joues au ballon ? Depuis que je suis en U10. Comment tu te comportes ou comment les garçons se comportent avec toi sur le terrain ? Eh bien, ils s'entendent enfin un peu dur, c'est le football, mais ils s'entendent bien avec moi, ils me respectent. Et puis voilà. Comment tu arrives à gérer le ballon et tes études ? Eh bien, j'ai l'entraînement le mercredi et le vendredi et puis je n'ai pas école. Et puis voilà. Vous voulez être footballeuse professionnelle un jour ? C'est pas forcément le métier que je veux faire, mais j'aime le football et je voudrais continuer. À Samaritaine, comment ça se passe pour toi ? Eh bien, ça se passe bien. J'arrive à me débrouiller. Tu as rencontré l'équipe de cet esprit, déjà dans la tête. Est-ce que vous allez ramener les trois points ? Oui. Qu'est-ce qu'on peut persévérer pour la suite ? Eh bien, bonne chance et puis j'espère que j'avais continué à persévérer et que je vais réussir. Donc, au temps de temps, tu remercies. Je m'appelle Pierre Lurelaché, je suis de Garden Butte. Alors, Pierre Lurelaché est parti dernièrement, on s'était vu avant ton départ avec le PSG pour un championnat. Tu peux me parler de ce championnat, comment ça s'est déroulé ? Ça s'est très bien déroulé. On est allé jusqu'en finale et on a perdu la finale de 1. Et voilà. Et après, tu as poussé ton équipe aussi en demi-finale ? Comment ? Tu as poussé ton équipe en demi-finale aussi ? Oui. Qu'est-ce que ça t'a apporté le fait de quitter la Martinique et d'aller dans cette discipline avec le PSG ? Beaucoup d'expérience pour toi ? Oui, beaucoup. Parce qu'il faisait froid. Le matin, les premiers matchs, il faisait un degré et donc c'était dur. Tu avais perdu la petite de ce froid ? Oui, j'avais beaucoup. Avec la chaleur, la Martinique, il a fallu du temps à te remettre dans l'action ? Oui. Comment les parents ont vécu ce départ aussi ? Ben, ils stressaient pour moi et voilà. Quand tu reviens avec un beau cadeau, tu ramènes ton équipe en demi-finale et en finale aussi. Tu avais quand même un beau cadeau pour les parents ? Oui. Tu voulais faire un petit coucou à tes parents ? Salut papa, maman ! Voilà. Alors c'est vrai que tu t'entraînes cet après-midi, c'est sur moi pour jouer au Saint-Esprit. Je vais les ramener. Alors vous avez rencontré l'équipe de Gruny dans le tournoi du Réal à Trinité. Comment ça s'est passé ? Ça s'est très bien passé, mais on a perdu parce qu'on n'arrivait pas à s'habituer de leur déplacement. Est-ce qu'ils se déplacent ? Est-ce que ça vous a donné des idées ? Est-ce que vous avez pris exemple comment l'équipe de Gruny, du sud de la France, se déplaçait sur le terrain et tandis que vous, ici, ça vous a donné des idées ? Oui, ça nous a donné quelques idées. Et voilà. En tant que gardien, ça t'a donné un rôle de dire à tes défenseurs de se placer correctement ? Voilà. C'est important pour toi ? Oui, c'est très important. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Une bonne chance et... Et de la réussite ? Voilà. Donc pour son sport, on te remercie. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501